Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo. Je vais déjà commencer par me présenter, donc moi je suis étudiant, je suis aussi passionné de lecture et surtout de fantasy. Et je me suis dit que j'allais essayer de créer une chaîne pour un peu faire découvrir cet univers-là à tout le monde et que ça puisse peut-être pousser certaines personnes à essayer de rentrer dans la fantasy et découvrir de belles histoires selon moi. Pour commencer, je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui parle des livres qui m'ont le plus marqué depuis que je lis de la fantasy, et des livres vraiment dont je me souviens à fort et qui m'ont vraiment plu. Pour commencer, je vais parler d'un livre qui n'est pas vraiment de la fantasy mais qui m'a vraiment marqué et qui est un chef-d'oeuvre selon moi, c'est La Horde du Contrevent par Anna Damasio, qui est ici, c'est l'édition de Folio SF. Donc La Horde du Contrevent, c'est un récit de science-fiction qui se passe dans un monde qui est balayé par les vents. En gros, oui, c'est ça. Le monde est balayé par les vents. Il y a des vents qui viennent de ce qu'ils appellent l'extrémamont et qui descendent jusqu'à l'extrémaval. Et en fait, nous, on suit, je pense que c'est la 20e Horde qui essaie de remonter de l'extrémaval vers l'extrémamont pour essayer de découvrir l'origine du vent. Une Horde, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de 23 personnes qui sont obligées de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'avancer ensemble, et qui ont chacune un rôle bien spécifique. Avec, par exemple, Golgoth le meneur, sauve le scribe. Et en gros, ils sont... Dès leur plus jeune âge, ils ont été drillés pour devenir la 20e Horde. Et maintenant, on les retrouve dans leur trentaine, alors qu'ils sont déjà bien avancés dans leur voyage vers l'extrémamont. L'extrémamont qui n'a jamais été atteint par aucune Horde. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce livre ? Déjà, c'est un livre français. Moi, je suis belge, mais pour la francophonie, c'est bien. Et c'est un livre qui joue beaucoup avec la langue, en fait. Oui, c'est ça. Ça joue avec la langue, ça joue avec les mots, ça fait des phrases, des belles phrases, ça fait de la poésie, ça fait un truc qui est vraiment très fluide. Vraiment un bon livre, assez particulier, difficile à rentrer dedans au départ, parce que ça nous prend vraiment au dépourvu. Mais quand on est dedans, il est vraiment, vraiment appréciable. Voilà, première recommandation. Très, très bonne recommandation. Ensuite, dans un style un peu plus léger, entre guillemets, et qui est de la vraie fantaisie cette fois-ci, c'est Légende de David Gemmel. Ici, c'est l'édition de chez Milady. Qu'est-ce que c'est Légende ? Légende, c'est l'histoire d'un vieil homme, de Russe, qui est un ancien guerrier, un ancien combattant, qui est devenu une légende, d'où le titre du livre. Drus, donc, est une légende dans son pays, parce qu'il a déjà réussi à le protéger de nombreuses fois, et il a fait des exploits assez impressionnants, à l'aider de sa hache, ici, Snaga. Mais maintenant, Drus, il est vieux, il a 70-80 ans, et il vit seul en haut d'une montagne. Il sent que c'est Laphare qui va bientôt mourir, et il se dit qu'il n'a pas envie de mourir comme un vieil homme, dans son lit, alors qu'il a vécu toute sa vie à se battre. Donc, il entend parler d'une invasion qui va arriver sur le royaume Draenei, donc son royaume à lui, qui est la version de la horde de Nadir, qui est un autre peuple, un peuple un peu cavalier. Moi, quand je me les imagine, c'est comme les Mongols, en gros. Et donc, les Nadir ont pour but de venir et de balayer l'Empire Draenei. Donc, Drus se dit, je vais essayer d'aller aider une dernière fois mon peuple, pour empêcher qu'il soit détruit par les Nadir. Et pour ça, il va aller sur le dernier rempart qui empêche les Nadir de rentrer dans le royaume Draenei, qui est la forteresse de Drus d'Elnok. Drus d'Elnok, c'est une forteresse qui a été construite il y a des centaines d'années, dans une passe, et qui est composée de sept murs consécutifs qui peuvent être tenus l'un après l'autre, et jusqu'à ce qu'on arrive à la forteresse principale, et si là ça tombe, tout le monde peut passer. Donc, Drus va partir jusqu'à la forteresse de Drus d'Elnok, pour essayer d'aider à protéger, et ce faisant, il se rend compte que la forteresse est en sous-effectif, il n'y a pas assez de soldats pour l'aider, et donc, il va devoir faire une résistance un peu héroïque, un peu désespérée, contre l'invasion Nadir, parce que les Nadir sont vraiment, vraiment beaucoup. donc, il y va, et en gros, l'histoire, c'est l'histoire de préparer la forteresse à l'invasion, soutenir l'invasion jusqu'au moment où ça va, peut-être, je ne le dirais pas, casser. Pourquoi j'adore ce livre ? Parce que l'histoire de devoir garder une forteresse, de garder un endroit jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ce soit plus possible, j'adore. C'est un de mes péchés mignons, c'est le cliché de on protège jusqu'à la... alors que c'est sûr que ça va rater, on protège au maximum. Donc, c'est pour ça que j'adore fortement ce livre. J'ai oublié de dire, mais l'art du contrevent, c'est un livre unique, c'est un stand-alone. Celle-ci, donc, légende, c'est aussi un stand-alone, mais qui fait partie d'un cycle plus grand, où il y a plusieurs livres différents qui peuvent chacun être lits séparément, mais qui sont dans le même univers. Donc, et celui-ci fait plus ou moins 500 pages. Donc, c'est une lecture assez facile. Enfin, selon moi, pour certaines personnes, 500 pages, ça va peut-être être beaucoup, mais vraiment, ça se lit vite. Ça se lit très très vite. C'est facile de lire. C'est pas une écriture très compliquée, très fleurie, on va dire, mais c'est efficace. Troisième livre qui m'a fort marqué il n'y a pas longtemps, c'est un... D'après ce que j'ai compris, c'est un classique de la fantaisie, même si moi, je ne l'avais jamais entendu avant de le découvrir dans une brocante il y a quelques années. C'est l'Arcane des épées par Tad Williams. Cette édition-ci, c'est de chez Pocket. Alors ici, c'est déjà... On le voit, c'est un plus gros livre. Par contre, si je prends Légende, juste à côté, voilà. Et ce n'est que le premier de la cycle de trois livres. Chacun un peu plus grand les uns que les autres. Donc c'est un truc assez... assez lourd, assez conséquent. Mais si vous voulez une grosse histoire, c'est très bien. D'ailleurs, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? En gros, on suit Simon, qui est un garçon de cuisine dans le Heiholt, qui est le grand château du roi du royaume dans lequel on est. On suit d'abord ces huitars comme ça, c'est des petites péripéties normales. Puis en gros, le roi Jean Presbytère, qui est roi depuis des années sur le Heiholt et sur le royaume autour, va mourir. Et donc son fils, Elias, va prendre le pouvoir. Mais il y a des dissensions entre Elias et son frère, donc le prince Joshua. Ce qui va faire qu'il va y avoir des attriques politiques, etc. qui vont à un moment pousser pour une raison Simon à devoir quitter le Heiholt. Et donc il va être lâché dans la nature avec au début aucun but, etc. Puis après, il va retrouver un but qui va être d'essayer d'aider parce que le nouveau roi Elias est un peu maléfique parce qu'il est allié à une entité maléfique qui existe depuis des siècles et des siècles. Et donc Simon va devoir aider Joshua pour essayer de sauver le royaume de l'emprise de son frère et de l'être maléfique. Et pour ça, il va devoir retrouver trois épées, d'où le nom de l'arcane des épées. Et donc on suit l'histoire de Simon pendant que toutes ses péripéties pour retrouver les épées et réussir ou non à sortir et à détrôner le roi Elias pour mettre le roi Joshua sur le trône. Pourquoi est-ce que je l'ai bien aimé ? Parce que déjà de 1 à 6, 1 classique, c'est un plus vieux livre, enfin, non, pas un plus vieux livre, c'est un livre plus classique comme Le Seigneur des Anneaux, etc. mais avec certains éléments un peu plus intéressants, un peu plus travaillants à dire que Le Seigneur des Anneaux. L'histoire de Simon est vraiment intéressante et surtout, surtout, c'est... Oui, c'est ça. Surtout, c'est certaines descriptions, certains passages, je m'y serais cru et ça m'a fait vraiment sortir des... J'ai eu peur pour Simon à un certain moment, j'ai été émerveillé comme Simon à d'autres. Vraiment, vraiment une belle écriture, une belle plume. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier livre, c'est Wild, la mort ou la gloire par Nicolas Iams chez Brajolan. Donc, celui-ci, on est dans un monde où, en gros, il y a une grosse forêt qui se trouve au milieu du royaume. Cette forêt s'appelle le cœur du Wild et, en gros, dans cette forêt se trouvent beaucoup, beaucoup de monstres, des dragons, des dria, des trolls, des trens, donc c'est comme les Ents du Seigneur des Anneaux si vous ne connaissez pas, des centaures, vraiment plein de monstres assez sanguinés, assez dangereux pour les humains. Et donc, pour un peu se protéger, il y a des groupes qui s'appellent les Rock Band qui ont été créés. Donc, ici, c'est justement le Rock Band qu'on suit. Et donc, en gros, comme je l'ai dit, ici, on suit un Rock Band qui s'appelle Saga. mais on ne les suit pas dans leur prime jeunesse. On les suit, en fait, ils ont eu une carrière vraiment parfaite, vraiment super, etc. C'était le Rock Band le plus connu et le plus apprécié de son époque. Des vraies légendes à leur époque. Mais, ils ont vieilli. Maintenant, ils ont 50 ans, plus ou moins. Ils sont à la retraite, ils ne font plus leurs aventures, etc. parce qu'ils commencent à devenir vieux, ils commencent à avoir mal partout, etc. Et donc, chacun d'eux a fait sa petite vie de son côté. Nous, on suit Clay Cooper qui était un des membres du Rock Band et Clay, lui, il tient une auberge pour l'instant. Et un jour, il tient une auberge avec sa femme et sa fille. Et un jour, il reçoit la visite de son ami, le plus ou moins le leader du Rock Band qui s'appelle Gabe, Gabe le magnifique, qui vient lui dire « Clay, j'ai besoin de toi, ma fille est en danger, elle est prise au piège dans le siège de la ville de Castia, qui est la ville qui est de l'autre côté du Wild, donc du côté où il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent. Et donc, Clay se sent un peu obligé d'aider son meilleur ami pour aller rechercher sa fille. Et donc, ils reforment le Rock Band, ils vont rechercher tous leurs alliés, tous leurs amis, et ils repartent à l'aventure une dernière fois pour sauver la fille de Gabe. Mais bon, vu qu'ils sont un peu plus vieux, c'est plus compliqué, ils n'ont plus autant de fous, plus autant de maîtrise, et puis, il y en a un peu qui se sont ramollis un peu empâtés, par exemple, le voleur du groupe le plus agile est devenu un peu enrobé, il a perdu son agilité, donc ça devient un peu compliqué. Et donc, on les suit pendant toute leur péripétie pour retrouver et sauver la fille de Gabe. Ce livre est vraiment bien parce que j'aime bien tout ce qui est donjons et dragons, etc. Et j'avais vu une fois quelqu'un qui disait ça, ce livre, en gros, c'est, on prend un groupe de donjons et dragons et on les reprend 30 ans après leurs aventures, vraiment au moment où ils commencent à devenir vieux. Et c'est vraiment, vraiment ça. Il y a beaucoup d'humour dedans, c'est très marrant, il y a des moments très tristes aussi et c'est prenant et ça se dévore. C'est quand même une belle bricot aussi, mais ça se dévore parce que c'est aussi pas une écriture très très compliquée, c'est, c'est vraiment, c'est fluide. Et puis maintenant, on va passer au dernier livre qui m'a vraiment marqué et celui, le premier qui m'a marqué, c'est mon premier livre fantasy que j'ai lu et, enfin, plus ou moins, j'expliquerai peut-être lui dans une autre vidéo. Et c'est La quai des Willans par Pierre Bottero. Ici, donc c'est le plus de le tome 1, c'est d'un monde à l'autre. C'est un livre chez, cette édition aussi c'est chez Rageo Editor. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Camille, une jeune fille de 16 ans qui un jour marche dans la rue ne fait pas très attention et il y a un camion qui lui arrive dessus et qui va la renverser. Donc, elle a peur, elle sait qu'elle n'arrivera pas à bouger avant de se faire renverser donc elle ferme les yeux et là, elle se retrouve dans une forêt. Une forêt dans laquelle un monstre, celui-ci si on peut le voir, va l'attaquer. Elle va être sauvée par un chevalier et puis à un moment, comme ça, d'un coup, elle se retrouve dans la rue après que le camion se soit passé. Donc, elle n'a rien eu, elle n'a pas été blessée et donc, elle ne comprendra ce qui lui est arrivé. En fait, on se rend compte que Camille peut faire ce qu'ils appellent dans le livre un pas de côté qui est en gros, ça lui permet de se... enfin, c'est même un grand pas sur le côté, ça lui permet de se téléporter d'un monde à l'autre, d'où le titre du livre. Et en gros, elle apprend qu'elle ne vient pas de notre monde à nous mais de ce monde alternatif qui s'appelle Gwendolyn Vire et donc, elle va partir à l'aventure avec son amie Saline pour essayer de retrouver ses parents et de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi elle s'est retrouvée dans notre monde. En cours de route, elle rencontre plein de personnages très haut en couleur, très marrants et très attachants. Comme par exemple Bjorn, un grand chevalier qui a un peu la grosse tête mais qui n'est pas si bon que ça. Edwin, qui est le guerrier par excellence, très bon, très agile à l'épée, qui n'a jamais perdu quasi au cas de ses combats. Ou encore Elana qui est une marchande, donc c'est une sorte de voleur un peu particulier. Et donc, elle a plusieurs aventures pour essayer de trouver qui elle est et qui sont ses parents. Donc ça, c'est la première trilogie parce qu'en fait, Pierre Bottero a fait plusieurs trilogies dans le même univers. Trois trilogies dans le même univers et une quatrième, je ne l'en dirai pas trop. Et donc, dans cette première trilogie, c'est ce qui se passe. Elle cherche ses parents, elle cherche à découvrir qui elle. Pourquoi je l'adore ce livre ? De un, parce que c'est le premier livre qui a vraiment marqué, qui m'a donné envie de lire de la fantaisie. C'est avec lui que j'ai vraiment démarré. Il est très facile, il se lit très rapidement, mais ici, je l'ai relu il y a l'année passée et il est toujours aussi bien selon moi. Toujours aussi prenant, toujours aussi beau à certains moments. C'est un des seuls livres qui m'a fait éclater de rire à cause de d'autres personnes. Et c'est un bon livre pour les enfants, pour les 9-12 ans, c'est plus ou moins l'âge à laquelle je l'ai lu. C'est un livre assez court. Il fait en gros, 300 pages, mais c'est écrit assez large, donc ça s'y vraiment très très facilement. Et ben voilà. Voilà donc mes 5 livres qui m'ont le plus, que j'ai le plus apprécié dans les dernières années de lecture que j'ai faites. J'espère que ça vous aura plu et je vous reverrai peut-être pour une prochaine vidéo plus tard. Au revoir.